Salut les sucrés, c'est Nae Mas, j'espère que vous allez bien. Et pour la vidéo de cette semaine, on va se faire une panna cotta fruits rouges. C'est un dessert simple et rapide. C'est parti ! Pour la recette, on va faire deux choses très simples. Pour la recette, on va avoir besoin de crème liquide, de sucre semoule, notre gélatine réhydratée et d'une demi-gousse de vanille. Pour réaliser cette panna cotta, on va faire chauffer une partie de notre crème avec la vanille grattée et le sucre. Une fois que le tout sera à ébullition, on va incorporer notre gélatine égouttée. Puis versez l'ensemble sur notre crème restante froide et laissez tranquillement figer. Si vous ne souhaitez pas utiliser de gélatine animale, vous pouvez la remplacer par de l'agar-agar. Lisez bien les instructions pour avoir justement la même texture. Vous pouvez aussi utiliser la pectine 58 pour remplacer la gélatine animale. On va laisser notre panna cotta tranquillement figée et on va passer à notre compoté fruits rouges. Pour la compoté, on va avoir besoin de fruits rouges surgelés, de sucre semoule et de fraises fraîches. Pour la compoté, rien de plus simple, on va faire revenir doucement nos fruits surgelés avec notre sucre. Et une fois que le tout sera à ébullition, on va incorporer nos fraises et laisser le tout refroidir. On va maintenant couler notre panna cotta et la laisser figer au frigo. Pour ajouter un peu de gourmandise à nos panna cotta, on va se faire quelques petits croûtons avec de la brioche. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Notre dessert est maintenant. Je vous souhaite une bonne dégustation. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous. A la prochaine pour une nouvelle recette !